J'espère que tu te portes bien et que ce podcast te trouve, incha'Allah, en bonne santé et en bonne forme, toi et tes proches. Alors, comme je te l'avais dit, pendant cette semaine d'échange, j'ai reçu beaucoup de questions. Et donc, ça m'a montré, encore une fois, qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui étaient toujours présentes dans l'éducation vis-à-vis de nos enfants. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal puisque nous sommes là pour apprendre. Et plus nous allons les relever, plus elles nous en prennent conscience, plus nous allons améliorer, encore une fois, notre éducation. Et finalement, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec toi, c'est ta relation avec ton adolescent ou ton adolescente. Alors, je ne pourrais pas en faire un long podcast puisque le but, c'est vraiment de te donner quelques petites clés en attendant, incha'Allah, de sortir toute une série sur les adolescents. Mais à vrai dire, l'adolescence, c'est quelque chose qui est très, très, très important parce que finalement, j'ai même envie de te dire que le déclic qui m'a permis de m'orienter vers cette spécialité dans l'éducation, c'est le retour que j'avais de la part des mamans d'adolescentes. Parce que finalement, les mamans d'adolescentes te projettent un peu quelques années plus tard. Et c'est quand ton enfant est adolescent que tu vois le fruit de ton éducation et tu récoltes tout ce que tu as semé. Et que ce soit positif ou négatif, malheureusement. Et donc, bien souvent, beaucoup de parents sont passifs avant cet âge-là. Et c'est quand l'enfant commence à avoir une personnalité et qu'il commence à être difficile à gérer, entre guillemets, qu'on commence à sonner les alertes et on commence à avoir besoin d'aide. Et c'est seulement là qu'on commence à chercher de l'aide à l'extérieur. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer, encore une fois, par les erreurs éducatives. Parce que connaître ces erreurs, ça va nous permettre justement d'éviter d'en arriver à là. Et on va pouvoir créer une relation qui va nous permettre de vivre une adolescence avec nos enfants qui est apaisée, qui est pleine de complicité, comme la vidéo que je vous ai partagée hier via le mail. Donc, encore une fois, si on veut vivre une belle adolescence avec notre enfant, si on a peur de cette adolescence et si on veut passer cette étape-là avec de la plus belle des façons et de la plus belle des manières, il va falloir éviter de tomber dans certaines erreurs qui provoquent certains comportements chez nos enfants. Et c'est ce que je vous dis dans toute l'information, c'est que chaque erreur a un impact sur la personnalité de ton enfant et sur la manière dont sa personnalité va se créer par la suite. Donc, ça c'est super important. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ton enfant arrive à un certain âge, notamment à partir de 12 ans, je vais me focaliser sur les enfants à partir de 12 ans, on va dire que là, ils rentrent vraiment dans une adolescence, ils sont presque même pubères pour la majorité, et bien, il faut que tu saches que ton rôle d'éducateur a changé, que ton rôle de parent a changé. Tu n'as plus le même, tu n'as plus les mêmes, je vais en dire, tu n'as plus les mêmes droits et tu n'as plus les mêmes devoirs. Alors, je vais m'expliquer un peu plus. C'est-à-dire que ce que je remarque également, une des premières erreurs que vous pouvez cause, que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est que quand vous avez plusieurs enfants, un enfant de 7 ans et un enfant de 12 ans, et si tu vois que tu agis de la même façon et que tu as les mêmes règles, la même façon de décider, les mêmes punitions, la même organisation, etc., avec ton enfant de 7 ans comme avec ton enfant de 12 ans, c'est que tu es en train de commettre une grande erreur. Alors, une grande erreur, voilà, tout est relatif, mais c'est pour te dire que, déjà là, c'est une première erreur, c'est-à-dire que tu ne peux pas te comporter avec un enfant de 7 ans comme tu te comportes avec un enfant de 12 ans. Et là, tu renvoies déjà à ton adolescent qui est une grosse injustice parce que, pour lui, il est totalement différent de cet enfant de 7 ans et il a raison, il n'est plus un enfant de 7 ans, c'est un enfant qui est pubère, qui est adolescent et donc il n'a plus les mêmes besoins et il n'a plus les mêmes attentes. Donc, quand j'entends des mamans qui me disent « Oui, j'ai des règles à la maison et tout le monde les respecte », et bien, sauf lui, il faut se dire que lui ne doit pas avoir les mêmes règles. Alors, il y a des règles, bien sûr, qui doivent être communes à la maison. Des règles de toute la famille, par exemple, on mange tous à la même heure, on sort à la même heure, on rentre à la même heure, etc. Donc, des règles qui ne doivent pas bouger, que ce soit un adolescent ou un enfant. Mais il y a d'autres règles, par exemple, dans la manière de... le temps de jeu, le temps de sortie, le lieu de sortie, etc. où la manière dont on va lui demander une tâche, surtout, elle doit être totalement différente d'un enfant de 7 ans. Donc, un enfant de 7 ans a encore besoin de cadres, de règles plus strictes, d'ordres, puisqu'il ne peut pas prendre des décisions encore tout seul, même si à 7 ans, il commence déjà à avoir une personnalité qui est en train de se forger. Mais un enfant de 12 ans n'a plus cette capacité à supporter des ordres, ni à entendre beaucoup de conseils, etc. Donc, ça, on en parlera un peu plus en détail. Mais il faut que tu saches que si tu agis de la même façon avec ton enfant de 7 ans, de 3 ans, de 5 ans, même 8 ans avec ton enfant de 12 ans, c'est que tu es en train de commettre une erreur. Donc, il faut que tu trouves une façon différente de transmettre un message à ton adolescent et une façon différente de transmettre ton message à ton enfant de moins de 12 ans. Donc, ça, c'est important. Il faut se dire qu'il y a un changement qui est là. Et donc, il faut s'adapter avec ce changement-là et ne pas adopter la même attitude, le même comportement avec ton enfant. Je vais te donner quelques règles qui peuvent être appliquées sur tous les adolescents et qui sont importantes à insérer dans ton éducation. Je te donne, on va dire, les bases avant de pouvoir aller plus loin dans ce sujet-là, dans d'autres séries, etc. Déjà, ce qui est important chez un adolescent, ce qu'il faut savoir, c'est que l'adolescent a besoin de beaucoup, 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 beaucoup de confiance. Il faut lui donner confiance. Plus tu lui donneras confiance, plus tu lui montreras que tu lui fais confiance, plus tu vas le rassurer. Et tu vas le rassurer dans quoi ? Dans l'amour que tu as pour lui. L'adolescent, pourquoi souvent il est provocateur ? C'est parce qu'en fait, il est en train de t'envoyer des signaux inconsciemment dans lesquels il a envie de te dire je veux être rassuré que malgré tout ce que je peux te faire, mes réactions impulsives, mon mauvais comportement, etc. Je veux être rassuré sur le fait que tu m'aimes. Et bien souvent, c'est pour ça qu'ils vont aller embêter leurs petits frères et sœurs, ils vont être désagréables, ils vont être provocateurs. Mais en fait, inconsciemment, c'est une recherche qui veulent à travers, c'est vouloir être rassuré et se dire que finalement, maman et papa m'aiment encore et même toujours. Même si je change, même si moi-même, je vois que j'ai des changements qui ne sont pas compréhensibles, forcément même pour lui. Donc plus tu vas le valoriser, tu vas le responsabiliser, plus il va se sentir respecté, plus tu vas le rassurer en termes d'amour. Donc déjà, à travers des mots, lui dire que tu l'aimes régulièrement. Mais si, c'est aussi important de lui montrer, de lui exprimer ton amour à travers cette confiance que tu vas lui donner. Donc c'est pour ça, quand je dis qu'il faut différencier par rapport aux petits frères et aux petites sœurs, c'est que tu vas lui donner des tâches beaucoup plus importantes que ses petits frères et ses petites sœurs. Tu vas le responsabiliser, tu vas lui dire que tu es responsable de telle chose. Tu vas commencer à avoir des moments privilégiés avec lui, si c'est le fils avec son père, par exemple. Aller avec lui dans des voyages, seulement avec son papa, lui seul, sans la maman. Faire des sorties avec le papa. Commencer à lui proposer des choses auxquelles il n'avait pas accès quand il était enfant. Et lui montrer qu'il est en train de grandir et qu'on lui donne des responsabilités importantes. Et c'est comme ça qu'il va se sentir rassuré aussi en termes d'amour. Et quand l'enfant se sent rassuré en termes d'amour, il est beaucoup moins provocateur et vous allez le remarquer. Ensuite, ce qui est important à faire, c'est que quand tu souhaites changer un comportement chez ton adolescent, tu veux qu'il arrête de mentir, ou tu veux qu'il soit un peu plus ordonné, ou tu veux qu'il soit plus organisé, ou quel que soit le comportement que tu as envie de changer chez ton adolescent, il faut que tu saches que, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas lui montrer que c'est toi qui change ce comportement, ou c'est toi qui as envie de changer ce comportement. Dès qu'il va sentir que quelqu'un lui impose quelque chose, il va être dans le rejet, dans le refus, et donc il va être provocateur. Tout ça, bien sûr, c'est un processus qui est inconscient chez lui, ce n'est pas quelque chose qu'il fait volontairement, mais subhanallah, on est tous passé par cette phase-là où on a un refus d'autorité, et c'est parce que c'est sa personnalité qui est en train de se créer, tout simplement. Donc quand tu veux changer un comportement, il faut que tu lui montres de manière habile et agile. Encore une fois, je vous dis, tout ça, ça rentre dans une parentalité consciente, ça te demande un effort, et ça te demande de ne plus éduquer ton enfant de manière passive, de manière spontanée, sans travailler, sans réfléchir, sans avoir un plan d'action qui soit clair. Et c'est pour ça que, bien souvent, on passe à côté de beaucoup de choses, parce qu'on n'a pas envie de prendre le temps de réfléchir, on n'a pas envie de prendre le temps de mettre en place quelque chose de construit, et on est juste là, en train d'agir de manière impulsive et réactionnelle, juste pour faire passer un moment T, et puis finalement, on se rend compte qu'on est en train d'accumuler des lacunes, des lacunes, des lacunes, jusqu'au jour où c'est difficile de gérer seul. Donc quand tu veux changer un comportement, comme je te disais, il va falloir que tu mettes en place un process qui va démontrer à l'enfant et à l'adolescent, donc, que c'est lui qui est acteur de son propre changement. Et donc il va falloir que tu adoptes un dialogue qui va orienter la discussion vers un changement qui n'émane que de lui. Donc la décision va émaner de lui. Par exemple, tu as constaté que la chambre était très souvent dans le désordre. Eh bien, tu lui dis, écoute, j'ai envie de discuter avec toi sur un sujet. La chambre, tu vois dans quel état elle est. Ça commence à être un peu exagéré. Il y a de la moisissure. Tu laisses de la nourriture. Tes habits sont sales. Ça sent mauvais. C'est désagréable. Donc on est bien d'accord que la chambre est dans un état pitoyable. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes toi ? Parce que moi, je te dis de ranger ta chambre, par exemple, tous les mercredis ou tous les samedis. Tu ne le fais pas. Qu'est-ce que tu peux proposer à la place ? Qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus te retrouver dans cette situation-là ? Et déjà, le fait de lui renvoyer la balle dans son camp, alors parfois, il ne peut ne pas trouver de solution, mais souvent, il va essayer de trouver, puisque pour lui, c'est une occasion de se dire, finalement, moi, je vais arrêter de manger dans la chambre ou la prochaine fois, quand je mange, je mettrai directement la poubelle ou il faut que je mette une poubelle dans ma chambre. Bref, en fonction de l'âge de l'enfant, il va commencer à trouver des solutions, mais il faut lui montrer que c'est lui qui doit trouver la solution. Et la solution ne peut ne pas être parfaite, d'accord ? Et elle peut ne pas être résolue dès la première fois. Et c'est là, encore une fois, que vous avez besoin de cet ingrédient qui est indispensable dans l'éducation, qui est la patience. Un adolescent, j'ai envie de te dire, tu as eu toute son enfance jusqu'à ses 12 ans pour lui transmettre des valeurs, pour le responsabiliser, pour faire en sorte que ce soit une personne organisée, etc. À partir de 12 ans, c'est comme si le volant, en fait, n'est plus entre tes mains. C'est-à-dire que tu n'es plus maître ou maîtresse du comportement de ton enfant. Tu es là maintenant seulement pour l'orienter et tu dois lui proposer des options. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents, quand l'enfant est adolescent, en 12 ans, ils ont du mal à accepter ça et ils veulent toujours rester dans ce rôle de maman ou de papa. Là, je parle aux mamans, mais de mamans qui sont toujours là, derrière leur enfant. Et c'est bien souvent étouffant, en fait, pour l'enfant. On efface toute sa personnalité. On veut, encore une fois, continuer à lui choisir ses aliments, à lui choisir ses tenues vestimentaires. On continue à vouloir lui changer, à lui imposer un rythme dans sa manière de travailler, dans sa manière de jouer, dans sa manière de s'habiller, de sortir, etc. Et finalement, on ne se rend pas compte qu'à cet âge-là, ce n'est plus adapté. Et en fait, finalement, tu es en train d'effacer sa personnalité, la personnalité de cet enfant-là. Et c'est ce que je vous dis. Il faut se rappeler qu'on est en train de construire les adultes de demain. Et il ne faut pas s'étonner par la suite que quand ton enfant... Parfois, on a des mamans, même un enfant de 12 ans, quand il va chez le médecin, c'est elle qui prend la parole, c'est elle qui dit voilà, il a mal là, il a mal là, il a mal là. Quand il va chez le dentiste, c'est elle qui parle à sa place. Mais tout ça, c'est des petites erreurs qu'on fait. Mais finalement, ça n'aide pas notre enfant à avoir une personnalité. Et il n'apprend pas à compter sur lui-même, en fait. Il est toujours en train de dépendre des autres. Et c'est pour ça qu'après, bien souvent, les premières personnes qui se plaignent, ce sont les parents. Voilà, pourquoi tu ne comptes pas sur toi quand tu dois chercher une chambre universitaire ? Pourquoi tu attends toujours après nous ? C'est à toi de chercher une école, c'est à toi de te débrouiller, c'est à toi d'aller te taper dans les porcs, c'est à toi d'aller faire des entretiens, c'est à toi, c'est à toi. Mais oui, mais depuis toujours, c'est toujours toi qui étais derrière moi, c'est toi qui m'as choisi mes baskets, c'est toi qui m'as choisi même mes caleçons, c'est toi qui m'as rangé ma chambre, c'est toi qui m'as préparé mes valises quand on allait en vacances. Et donc, il ne faut pas, du jour au lendemain, leur imposer comme ça, et les lancer un peu, comme si on les lançait un peu dans la jungle, et leur dire, mais t'as assez grand maintenant, t'as 15 ans, c'est bon, oui, mais 15 ans, c'est-à-dire qu'il fallait le préparer, cet enfant, pour qu'à 15 ans, il soit prêt à aller chercher un stage lui-même, à aller parler avec des adultes. Bien aussi, bien souvent, on va dire aux enfants, c'est à toi d'aller le parler, c'est à toi d'aller demander pour ton stage, c'est à toi. Alors que quand il voulait rester avec toi, quand il y avait des amis, quand il voulait rester avec toi, quand tu étais entre papa ou entre maman, eh bien, tu lui disais, toi, tu vas dans la chambre. Et donc, il ne sait pas comment se comporter avec des adultes, il ne sait pas échanger avec des adultes. Donc, il faut être conscient que votre adolescent, il n'est que le fruit de ce que vous lui avez apporté pendant toute son enfance. Donc, si tu vois que ton enfant manque de quelque chose, manque d'une qualité ou manque d'une compétence, c'est que tu ne lui as pas transmis cette compétence correctement. Et donc, le travail revient, la responsabilité te revient de reprendre les choses en main et de transmettre cette compétence petit à petit. D'accord ? Donc, deuxième chose, comme je t'ai dit, ça va être de lui montrer que quand il y a un comportement qui doit être changé, c'est lui qui décide de le changer. Donc, quand il va te dire, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça, eh bien, c'est lui qui prend la décision de changer. Et quand c'est lui qui prend la décision de changer, il est beaucoup plus apte à respecter et à adopter ce changement beaucoup plus facilement que si c'est toi qui change, qui décide de le changer. Ensuite, il y a aussi un petit problème ou un petit défaut, on va dire, qu'on rencontre beaucoup, que je vois beaucoup chez les mamans. Il y en a beaucoup qui l'admettent et je vais m'arrêter sur celui-ci pour pas que ça soit trop long pour ce podcast. C'est des mamans qui sont très, 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 très bavardes, qui aiment beaucoup parler. Et il faut savoir que vos adolescents, surtout les adolescents de cette génération, c'est des adolescents, on va dire, 2.0, des adolescents digitales qui sont pressés, qui ont l'habitude de tout voir rapidement. Leur attention, elle est sollicitée toutes les secondes ou les millième de seconde. On voit qu'un enfant peut, sur son téléphone, il peut discuter avec 5, 6 personnes en même temps, juste en écrivant avec deux doigts, donc avec deux pouces. Il peut parler à 5, 6 personnes. Il a l'habitude de jouer à des jeux vidéo où son attention, elle est captivée, elle est sollicitée toutes les secondes. Et donc, il n'a pas réellement de temps de pause. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes avec l'école, etc., puisque à l'école, il y a une espèce de lassitude qui s'installe. Quand on entend un professeur parler, c'est trop lent pour eux parce qu'ils ont l'habitude que leur cerveau soit tout le temps sollicité et toujours stimulé. Donc forcément, quand on a un professeur en face de nous qui n'est pas du tout captivant, il y a beaucoup de jeunes qui perdent le fil, surtout les jeunes qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo, etc. Mais il faut savoir que quand ton enfant est adolescent, à partir de 12 ans, quand la maman ou le papa commence à parler et qu'on leur fait une conférence, il faut savoir que quand il vous écoute, c'est limite comme s'il écoutait de la culture générale. C'est-à-dire que c'est comme si tu allumais la radio et il t'écoute, il t'écoute. Certes, il t'écoute, c'est déjà très bien s'il prend le temps de t'écouter, mais ça ne veut pas forcément dire que tout ce que tu lui dis, ça va être mis en application. Parce que déjà, quand tu vas prendre 30 minutes pour lui donner ou lui transmettre une idée qui peut être dite en une minute, tu es juste en train de faire souffrir cet adolescent et l'intérieur de lui c'est en train de bouillonner, il doit se contenir puisque pour lui c'est très difficile de supporter une conversation de 30 minutes avec que des ordres, que des conseils, que quelqu'un qui lui fait la morale pendant 30 minutes, c'est trop long pour un adolescent. Et subhanallah, le prophète il ne dépassait même pas une minute quand il reprenait, quand il corrigeait une personne quand il voulait transmettre quelque chose à un enfant ou même à un adulte. Les prêches du prophète n'étaient pas longs. Et bien souvent, quand on voit les hadiths, vous voyez que c'est une phrase, elle dure quelques secondes et c'était plein de richesses, plein de messages. Donc le prophète adaptait son discours à ça et quand il donnait un conseil, il ne faisait pas une conférence alors que c'est lui qui est plus à même de faire des prêches et des conférences de 30 minutes mais subhanallah, lui-même, il adaptait son discours et il était toujours court et concis. Donc quand tu veux donner un conseil à un enfant, à un adolescent, fais en sorte d'être la plus courte et la plus concise possible. Alors surtout, les moments, c'est difficile parce que nous, les femmes, déjà, on a tendance à vouloir parler. Donc quand on a un adolescent qui est déjà garçon, c'est difficile déjà donc il faut prendre en considération cela et donc éviter de parler pendant plus de 5 minutes avec votre adolescent. Allez à l'essentiel, soyez courte puisque finalement il ne va pas vous écouter, il ne pourra pas mettre en application tout ce que vous dites parce que pour lui c'est juste une souffrance de pouvoir vous écouter parler pendant 30 minutes et sachez qu'au bout d'un moment il a lâché le fil et qu'il ne vous écoute plus parce que c'est vraiment quelque chose de difficile. Il faut vraiment se dire que quand tu parles à un adolescent, tu n'es pas en train de parler à ta copine, tu n'es pas en train de papoter avec une maman ou c'est un adolescent, il a besoin que tu ailles à l'essentiel surtout avec ces générations-là où tout va très vite et ils n'ont vraiment pas le temps de prendre tout ce qu'on leur propose et rapide, la nourriture, les jeux, l'information, tout ça c'est rapide. Donc quand on a un enfant, un parent face à nous qui prend son temps ou qui est très, qui parle énormément, eh bien c'est très fatigant pour un enfant et il ne faut pas être étonné que l'enfant par la suite il va crier ou il va s'énerver. Parfois c'est vraiment incontrôlé, c'est parce qu'à l'intérieur de lui c'est en train de bouillonner, il ne tient pas en place en fait, à l'intérieur de lui ses hormones, tout ça, il a envie de bouger, il a envie de se lever et déjà par respect beaucoup, reste assis à côté de leur mère et l'écoute, etc. Mais parfois ça peut finir par un haussement de voix, par une colère et parfois c'est vraiment incontrôlable, c'est parce que c'est la goutte qui fait déborder le vase et l'enfant ne supporte pas tout ça. Donc vraiment, va à l'essentiel et je me rappelle que dans ma formation, une maman était dans ce cas-là, elle disait mon fils ne m'entend pas en fait quand je lui parle, je lui parle pendant des heures et j'ai l'impression de parler un mur et il lui dit je vais te donner une solution, tu la mets en place et tu me redis ce que ça va donner et je terminerai sur ça et subhanallah le thérapeute lui dit donc tu vas commencer à lui envoyer un message sur WhatsApp à chaque fois que tu veux quelque chose, tu lui transmets sur WhatsApp. Elle lui dit mais il n'écoutera quand même pas, c'est pas possible. Il lui dit une semaine plus tard subhanallah elle revient elle est juste étonnée elle lui dit tout ce que je lui ai demandé sur WhatsApp il l'a fait il répondait et il mettait en application elle était juste ravie et en fait il lui dit voilà ton enfant il est assez mature il comprend les choses il a juste besoin que tu ailles à l'essentiel et que tu lui dises les choses facilement de manière concise et courte. On ne savait pas dire qu'on ne doit plus communiquer avec nos enfants mais c'est juste pour vous donner l'idée de certaines mamans qui sont aussi beaucoup dans l'excès quand elles se comportent avec leurs adolescents. Il y a encore plein de sujets que je voulais aborder avec vous mais de toute façon je voulais dédier une série pour les adolescents mais c'était vraiment pour vous dire qu'il faut faire attention que finalement tout ce que tu reproches à ton adolescent c'est forcément le fruit de certaines erreurs que tu as mis en application. Et beaucoup de ces erreurs-là donc je vous les cite également dans la formation éducation pour celles qui l'ont suivie elles ont dû le remarquer la manière dont on va parler avec nos enfants la manière dont on va agir avec eux et les choses qu'on va transmettre avec eux et ce qu'il faut savoir c'est que la clé vraiment d'une bonne relation avec ton adolescent ça va être de créer une amitié avec lui. Plus tu vas créer une amitié une proximité une complicité avec ton enfant plus tu vas vivre avec lui une adolescence épanouie Inch'Allah. Donc fais en sorte de te concentrer sur la création de moments privilégiés de moments intimes entre toi et ton adolescent ou ton adolescente si c'est une fille d'inciter le papa et de l'encourager à sortir avec son fils etc. pour créer aussi une complicité entre le père et le fils d'aborder des sujets qui ont longtemps été tabous notamment donc l'éducation sexuelle c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous former à cette branche-là pour pouvoir aborder des sujets qui font partie du besoin actuel de ton adolescent ton adolescent a besoin de parler de ça et si tu ne te formes pas et bien il ira chercher l'information ailleurs donc c'est très 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 important si tu es une maman d'adolescent ou d'enfant pré-adolescent c'est important et je t'invite vraiment à rejoindre la formation éducation pour t'initier et savoir quelles informations ton enfant ton adolescent doit connaître et comment échanger avec lui ça va vraiment te permettre d'aborder avec lui des sujets qu'il ne pourra pas aborder parfois avec des amis etc. et il vaut mieux les aborder avec toi qu'avec d'autres personnes donc voilà c'est très important le dialogue la relation amicale et lui donner confiance et lui montrer que tu as énormément confiance en lui même si c'est difficile même si tu n'es pas certaine de toi commence par des choses simples qui vont te rassurer mais essaye de le responsabiliser au maximum et tu verras qu'il se sentira plus rassuré donc moins dans la provocation voilà j'espère que ce podcast te sera utile Inch'Allah je te rappelle que ce soir Inch'Allah l'accès à la formation sera fermé pour le tarif de lancement je te dis à très bientôt binillah wassalamu alaykum Sous-titrage Société Radio-Canada